Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Natura Bay, j'espère que vous allez bien. On commence fort la rentrée avec la présentation de la carabine modèle 1854 de la marque américaine Smith & Wesson. Ce modèle 1854 de la marque Smith & Wesson, il tire son nom d'un hommage, hommage à Smith & Wesson et notamment au premier brevet des deux créateurs du pistolet volcanique mais qui ont participé à la création de bien d'autres armes qui sont devenues légendaires et qui ont ouvert la voie à d'autres armes qui deviendront elles-mêmes légendaires. Ici, on a une carabine à levier de sous-garde, évidemment, je vais vous la présenter tout de suite. Ce modèle 1854, et oui, j'aime bien faire ce petit effet, vous aurez remarqué, c'est le parfait mélange entre innovation et tradition. Tradition pourquoi ? Parce que c'est une carabine et un boîtier lever action. Donc, une carabine, on l'a dit, à levier de sous-garde, c'est un mécanisme qui a traversé le temps et qui est connu pour sa solidité, un mécanisme qui est éprouvé. Ensuite, on a une carabine quand même qui est assez contemporaine, vous le voyez, de par sa crosse composite, mais aussi par quelques spécificités que je vais vous présenter tout de suite. Alors, les spécificités contemporaines et modernes de cette carabine. Au niveau de la crosse, on a donc une crosse en polymère avec une surface rugueuse sur le devant, sur la poignée de grosse, qui assure un super grip, même quand il pleut ou qu'il y a beaucoup d'humidité, impossible que ça vous glisse des mains. Ensuite, sur le devant, on a trois inserts M-Lock qui vont vous permettre de glisser des accessoires. Ça peut être une torche ou un point rouge, par exemple. On a sur le boîtier, boîtier inox, carcasse inox, un rail Picatinny qui est fourni de série, qui n'est pas usiné dans la masse, en fait, qui est arrodé. Donc, on va pouvoir visser sur le boîtier et qui va permettre d'installer soit un point rouge, soit une lunette et même de tirer en visée ouverte, puisque la carabine est munie d'un œilleton et d'un guidon grain d'orge doré. Donc, ça permet d'avoir une visée très précise et même instinctive avec une carabine qui est très compacte. Donc, vous voyez, compacité, souplesse du mécanisme, on a une arme qui fait ici, en totalité, moins d'une centaine de centimètres au total. Vous l'avez vu, j'arrive facilement à glisser ma main dans la poignée de sous-guarde, ce qu'on appelle en anglais une big loop, c'est-à-dire que c'est une prise large. C'est une sous-guarde qui est large, donc qu'on ait des grosses mains ou des gants, ça n'est pas un problème. N'importe qui peut manipuler, à mon avis, cette carabine. Au niveau, c'est plus anecdotique, mais de la queue de détente, on a une queue de détente qui est véritablement transversale, qui est droite, qui n'est pas très incurvée. Ça n'enlève rien au fait qu'elle soit plutôt franche et que les départs soient extrêmement corrects sur cette carabine. C'est plus une question de style et c'est assez en vogue sur certaines carabines et certaines marques aux USA. Toujours au niveau de la modernité de cette carabine, on a un tube magasin. Il suffit de faire un quart de tour, voilà, qui est amovible. Il se détache complètement. Et donc ça, ça permet d'éviter de perdre du temps à devoir décharger la carabine, disons manuellement, via le mécanisme levier de sous-garde. On a une capacité qui est de 9 plus 1 et ici on a une carabine qui est disponible en calibre 44 Magnum. On a un canon qui est fileté et contrairement à ce que son aspect extrêmement important et lourd peut laisser suggérer, ça n'est pas un canon lourd ni semi-lourd, mais c'est un barreau, pourrait-on dire, assez épais tout simplement pour supporter la pression du calibre 44 Magnum dans lequel cette carabine est chambrée. On a des portants de bâtons de grenadière à l'avant et à l'arrière de la crosse, donc pour pouvoir mettre une bretelle et porter la carabine à l'épaule. Cette carabine a la vocation équipée tant les tireurs que les chasseurs. Pour les tireurs, effectivement, ça peut être sympa, on peut mettre un modérateur de son. On a une grande capacité de feu avec une capacité 9 plus 1. On a la capacité aussi de mettre des accessoires grâce au devant et les insères M-Loc et de mettre n'importe quel organe de visée ou de tirer en visée ouverte. Pour les chasseurs, je pense notamment aux chasseurs de grands gibiers, évidemment, et aux trackers, on a une crosse quand même qui est très solide. On a un calibre 44 Magnum qui est très efficient sur tous nos grands gibiers, notamment je pense à l'espèce sanglier de courte à moyenne distance. Là aussi, on a un large choix au niveau de l'optique. On a une carabine qui est très compacte et on a une prise de visée qui est très instinctive lorsqu'on est en visée ouverte avec les organes de visée traditionnelles, notamment avec cet œilleton. De plus, je ne vous en ai pas parlé parce que ça n'est pas une nouveauté et on le retrouve sur toutes ou presque les carabines à levier de sous-garde. On a une sécurité avec le chien extérieur à deux positions ici qui, lorsqu'il est dans sa première position, le cou ne peut pas partir. Il faut l'armer à fond pour que le cou puisse partir. De plus, on a une sécurité transversale et dès lors que cette sécurité, là le chien dans sa première position est mise, alors vous voyez le cou est bloqué, mais si tant est que le chien soit armé, là le chien est empêché par la sécurité transversale. Donc on a une arme qui possède plutôt un mécanisme extrêmement sécurisant, tant pour les tireurs que pour les chasseurs. Cette arme compacte, moderne, avec un mécanisme solide, peut être un choix très sympathique, tant au niveau des capacités qu'au niveau tout simplement de son esthétique. Et il fait très chaud, donc moi je vais aller me mettre au frais et je suis à grosse goutte, non pas parce que cette carabine pèse lourd, parce qu'elle pèse à peine 3 kg, mais parce qu'il fait vraiment chaud. Si vous voulez en savoir plus sur cette carabine modèle 1854 de Smith & Wesson, n'hésitez pas à consulter le lien en description de la vidéo. Il vous mènera au test gratuit et complet de cette arme dans le magazine de Nature Abaille, où vous pourrez retrouver tous nos essais, toutes les nouveautés, tous nos tests, et ce gratuitement. N'hésitez pas à laisser un pouce si vous avez aimé cette carabine, si vous avez apprécié la présentation de cette vidéo, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Nature Abaille, ça n'est pas déjà fait quant à moi. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines présentations et de nouvelles vidéos.